pour la deuxième partie de Soir d'Enfant. Merci bien, cher Tidjan Djaou. Nous recevons Abdoulaye Kanté, qui est responsable du cercle des cadres de l'ACT, l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, mais également vous êtes membre du Conseil national de l'ACT. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci, Aram. Merci, Fama, pour l'invitation. On va commencer par l'actualité forte de ces derniers jours, le coronavirus, un mot, par rapport au nombre de cas qui ont été enregistrés et qui continuent de grimper. Ok, vous permettrez d'abord que nous puissions saluer la mesure forte du Khalif général de Mourid, qui a fondamentalement montré la voie à suivre, et aussi monter notre solidarité à toutes les personnes qui sont touchées, et surtout avoir une pensée pour tous nos compatriotes, pour tous nos compatriotes qui sont dans les foyers où il y a fondamentalement le virus. Ce qu'il faut dire aussi, il faut aussi attirer l'attention du gouvernement sur sa responsabilité de protéger les Sénégalais, en fait de développer toutes les stratégies possibles pour rassurer d'abord la population sénégalaise d'ici et de la Gaspoda, mais en plus, se préparer à mettre en place des mesures efficaces qui pourront... Il y a déjà un plan de riposte qui est en train d'être déroulé par le ministère de la Santé. Nous pensons que ce plan de riposte marche, parce que c'est de l'intérêt des Sénégalais. Mais nous pensons effectivement que la démarche du gouvernement ne nous rassure pas. En fait, au-delà de ce problème de santé publique, c'est plutôt une démarche systémique. On n'entend pas le gouvernement anticiper sur des causes. On se focalise pour le moment sur la question du virus, mais la question principale, elle est systémique. Elle va toucher bientôt, elle aura un impact économique et on a vu ce qui se passe dans les autres pays. Ce qu'on veut, c'est attirer l'attention du gouvernement, que le gouvernement a la responsabilité de développer toutes les stratégies possibles. C'est en ce moment que les Sénégalais seront rassurés et pourront appuyer le gouvernement dans ses initiatives. Mais tant qu'on n'aura pas le sentiment que ce qui est proposé est cohérent, on ne peut pas être rassurés. À vous entendre parler, on a l'impression que vous êtes contre la gestion de ce que l'OMS appelle aujourd'hui une pandémie. Dans un tweet, votre leader, Abdoul Baï, a appelé à l'annulation de tous les événements religieux et à nous préparer à un confinement. Alors, si vous déplorez cette façon de gérer, qu'est-ce que vous proposez en retour ? En fait, préciser que nous ne déplorons pas la façon, en fait, ce que l'OMS fait. On ne parle pas de l'OMS, du gouvernement du Sénégalais. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est un parti politique, on est un parti aussi qui travaille sur la veille, sur la veille des consciences. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités. Le gouvernement ne peut pas attendre, par exemple, des chefs religieux qui décrètent l'arrêt des rassemblements dans les foyers religieux. C'est la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures fortes, de prendre toutes les initiatives qui permettront de rassurer les Sénégalais. D'où le sens du tweet. Peut-être que vous parlez de la sorte parce que vous n'êtes pas du pouvoir, parce qu'on en a une réalité quand même au Sénégal. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous ne demandons pas, nous, qu'on arrête. Nous ne demandons pas, nous, qu'il n'y ait pas l'expression du culte religieux. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on veut au travers du tweet, c'est attirer l'attention du gouvernement sur sa responsabilité. Il est clair que les derniers publics que nous avons mis au milieu du gouvernement, les moyens que nous avons mis au milieu du gouvernement, ce sont des moyens des citoyens sénégalais. Et de ce point de vue, c'est clair, étant un parti politique, nous pouvons attirer l'attention du gouvernement sur sa responsabilité légale de mettre en œuvre toutes les mesures. s'il faut annuler, s'il faut annuler... Mais comme je disais Fama dans sa première question, c'est qu'est-ce que vous proposez à la place ? Vous décriez le programme qui est en train d'être déroulé ou en tout cas vous pointez du doigt les insuffisances. Mais à la place, qu'est-ce que vous proposez ? Puisqu'on est dans une situation où il est bon d'être solidaire et que tout le monde puisse tirer du même côté. Ok. Nous avons indiqué d'abord clairement dans le tweet que le gouvernement va prendre les mesures qui s'imposent. Et l'une des premières mesures, peut-être, c'est de décréter qu'il n'y aura pas certains types de rassemblements sur l'étendue du territoire. Ça, c'est une première mesure. Mais par contre, quand on visite les propositions sur le programme de gouvernement sur la santé, nous pensons qu'actuellement, il est temps qu'il y ait une vraie cartographie des possibilités que le Sénégal a en termes de santé. Aujourd'hui, il est clair que, imaginons si on se dit que tous les malades, il faut les donner à ce qu'il y a à Dagar. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la région ? À l'intérieur des régions, si on a des ruches, des cas, des cas, on ne le sait pas. Mais en fait, c'est la question de l'anticipation, c'est la question de la métier de l'information. Il y avait une bonne cartographie, une bonne vision sur la carte sanitaire. Ce qu'on n'a pas. Alors, aujourd'hui, le contexte actuel, n'est-il pas le moment opportun pour l'opposition de se montrer quand même, d'aller à la rencontre du gouvernement au-delà du dialogue social ? On ne parle pas du dialogue politique ni du dialogue social, mais c'est une question d'intérêt national aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous, d'aller à la rencontre du gouvernement, de vous unir comme un seul homme pour faire face aujourd'hui à la pandémie ? Écoutez, dans l'absolu, dans un monde idéal, on peut faire ça. Mais vous savez, nous, on connaît la pratique de ce gouvernement. Notre position sur le dialogue national est très claire. Le dialogue politique, on est d'accord pour faire avancer la démocratie sénégalaise. mais il n'y a qu'une seule personne qui s'est dit élue à 58% et qui a la responsabilité historique d'apporter les solutions éduanes. C'est quand on saura que les solutions éduanes sont apportées, que le peuple, pas les partis politiques, que les populations seront à l'aise derrière le gouvernement comme un seul homme. Ce que j'ai compris à travers sa question, c'est qu'il faudrait aujourd'hui taire les divergences politiques et se réunir tout simplement pour lutter contre le coronavirus. Est-ce que vous en êtes là à vous dire qu'il faudrait qu'on se rassemble aux positions comme pouvoir pour qu'on puisse aujourd'hui trouver une solution qui puisse être profitable à tout le monde ? Je vais vous rappeler une chose. Pour nous, si le gouvernement prend les bonnes initiatives, il n'y a aucun doute que nous allons suivre. Mais par contre, si on ne sent pas un début de solution, si on ne sent pas dans la gestion du début, le point de départ est ultra important pour nous. Donc vous ne sentez pas un début de solution ? Nous ne sentons pas un début de solution parce qu'en fait, ils ne font pas de l'antipation. Tout le monde sait que la crise ne fait que commencer. La crise sanitaire ne fait que commencer. Et en réalité, on s'amuse parce que nous avons entendu le chef de l'État demander de la police serrer la main et d'utiliser les pieds. Ils donnent le temps pour au moins que les gens suivent l'exemple ? C'est un mauvais temps qu'ils donnent. Et qu'est-ce qu'ils devraient faire selon vous ? Il doit prendre des mesures fortes. Il doit s'adresser aux Sénégalais de manière personnelle. Il doit aussi lire les tweets que nous écoutons, que nous envoyons régulièrement sur ces questions. Et que fait l'ACT pour au moins accentuer la sensibilisation par rapport à la lutte contre cette maladie ? Nous participons à des efforts de sensibilisation en tant qu'organisation de masse. Nous essayons de sensibiliser les citoyens sur les pratiques qu'ils peuvent adopter et les articles qu'ils ont adoptés. Et comment vous vous y prenez ? Nous utilisons nous les moyens de communication que nous avons, qui sont des communications qui sont connues, que ce soit sur les moyens classiques de communication, sur les nouveaux médias. C'est ça qu'on essaie de faire en sensibilisant le maximum de personnes. On a également ajouté l'idée de la fermeture des frontières terrestres, en tout cas pour certaines destinations. Que pensez-vous de cette proposition ? Si c'est une proposition qui arrive à solutionner la question, nous y adhérons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous ne sommes pas fermés à des solutions qui permettent de faire avancer les choses. Alors, autre chose qui a été au-devant de la scène, Fama, si on veut évoluer, c'est le reportage ou d'objet je dis l'enquête qui a été publié par la BBC sur les pratiques notées sur la coupe abusive de bois entre la frontière gambienne et celle sénégalaise. Est-ce qu'aujourd'hui l'ACT a une solution à proposer par rapport à cette pratique illégale qui est notée depuis quelques temps ? En fait, disons que l'ACT n'a pas des solutions toutes faites ou toutes mes yeux sur tous les problèmes qui se posent au Sénégal. Nous participons à la réflexion et ce que nous proposons nous déjà c'est que la loi soit appliquée. Ça c'est important. Il y a des lois qui gèrent tout ce qui est ressources naturelles, la protection de l'environnement dans la coupe de bois et nous disons que le ministre de l'environnement se réveille enfin pour dire qu'il va appliquer la loi. Et s'il applique la loi, nous appuyerons à demain mais s'il n'applique pas la loi, nous on rappellera qu'il faut appliquer la loi parce qu'on est dans un cas de trafic de bois. Quand il y a trafic, il faut sanctionner en commençant par appliquer la loi. Et la déclaration du chef de l'État ne vous convainc pas quand il dit qu'il y aura des mesures fortes qui seront appliquées lors du conseil présidentiel entre le Sénégal et la Gambie. Cela ne vous convainc pas ? En fait, ce qui nous rassurera, vous savez, le président, lui, il y aura toujours des mesures fortes. Il ne dira jamais qu'il y a eu des mesures fortes. Quand il commencera qu'il y a eu des mesures fortes qui sont appliquées, on n'appliquera. Mais tant qu'ils seront dans une logique d'être toujours dans la perspective du futur, un futur qu'on ne voit jamais, il faut qu'on lui rappelle qu'il faut qu'il applique les lois. L'actualité, c'est également cette sortie de votre leader accusant le chef de l'État de plagiat sur le programme PSE sur une partie qui concerne l'artisanat. Alors, quels sont les points de similitude pour que votre candidat, votre leader, se permette de dire qu'il y a du plagiat ? Il faut dire que nous assumons entièrement ce qui a été écrit dans cet article qu'il y a du plagiat. Si vous avez eu l'article, nous avons commencé par une démarche mythologique qui ne souffre d'aucune contestation. Moi, j'ai écouté les deux ministres qui sont passés ici sur le plateau, en l'occurrence, monsieur le ministre Dandop et le ministre Seyrou Gueye. Vous leur avez montré la lune, ils ont regardé vos doigts. C'est très simple. Moi, j'avais juste compris qu'ils n'avaient aucun argument à opposer à l'article de l'ACD. Mais quels sont les points de similitude ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on dit dans l'article, ce n'est pas simplement du plagiat. On a dit que Macky Sall tourne le dos au PS et pompe le programme de l'ACD. Les similitudes, c'est quoi ? Et ce qu'on a dit, nous, on l'a référencé, c'est que sur le plan Sénégal émergent, il n'y a que deux paragraphes qui sont consacrés à l'artisanat. Par contre, dans son discours, il se réfère à ces deux paragraphes du PSE pour parler de l'artisanat. Mais par contre, quand on fait une petite rétrospective le 30 septembre de l'année écoulée, où on a fait, nous, une investiture, il y a un discours public, c'est que le document est public, il est tombé dans le domaine public, ce que Abdi Mbaye a proposé dans le domaine de l'artisanat. C'est très clair, c'est la même chose qui est dans le discours du président de la République lors du salon. Par contre, il ne se réfère pas au document d'Abdi Mbaye, il ne se réfère au PSE. Et le PSE, c'est un vrai désert en ce qui concerne l'artisanat. Mais qu'est-ce que Abdi Mbaye a proposé concrètement ? Ce qu'on propose concrètement, c'est très simple. On va prendre deux exemples parce qu'on ne pourra pas tout développer. On va prendre un exemple sur la confection. Vous savez, la confection est un secteur pourvoyeur de beaucoup de possibilités d'emplois. Ce que nous proposons, c'est l'allègement en termes de fiscalité parce qu'on importe beaucoup de tissus et quand tu importes du tissu, tu as des stages fiscales à payer. Pour permettre à des gens de pouvoir importer, de pouvoir gérer de la créativité, de pouvoir développer de l'emploi, de pouvoir exploiter, nous pensons qu'il faut des baisses fiscales. C'est une même ordre d'idée. On parle aussi de l'exemple de la porte d'honneurie du Kiv. Aujourd'hui, au Sénégal, ceux qui travaillent dans le domaine du Kiv importent aussi du Kiv aux pays comme le Maroc. Ce qu'on a aussi proposé, c'est l'allègement fiscal. Mais mieux, nous, on a parlé d'industrialisation. Mais on ne saute pas, nous, on ne saute pas les étapes. On parle de semi-manufactures pour aller vers l'industrialisation. Ce qu'on a proposé, de toute façon, est dans le domaine public. Il est publié dans le discours du président Abdu'Mbaï. Et ce discours est dans le domaine public. Autre chose qui a été spécifiée ou qui a été signifiée par le ministre Seydouguey, c'est que le leader Abdu'Mbaï de la CET a été le premier ministre du Sénégal. Et en son temps, le PSE était déjà en cours d'exécution. Ce qui veut dire qu'il y a eu des conseils présidentiels, des conseils des ministres auxquels le premier ministre avait pris part et cette idée-là avait commencé déjà à être véhiculée. Donc aujourd'hui, venir nous dire qu'il y a du plagiat et que les paragraphes 151 et 152 du PSE ne prennent pas en compte la dimension de l'industrialisation du secteur de l'artisanat, alors qu'il a eu à occuper tous ces postes-là et qu'il a été un proche collaborateur du chef de l'État. Il devient difficile de pouvoir croire qu'il y a eu vraiment un plagiat. Ok, ça c'est l'approche de Seydouguey. Je peux compléter son approche. Ce qu'il a déjà dit, c'est qu'Abdu'Mbaï avait été instruit par le président de la République lors d'un conseil des ministres. Mais quand il le dit à l'intérêt, sans apporter les preuves de ce qu'il dit, vous voulez, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse ? Il sait que devant deux journalistes, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais il a donné des dates. Oui, il a donné des dates qui sont vérifiables. Les liens sont encore en ligne. Il a la possibilité de vérifier que ces événements vous faites par exemple. Nous, on a commencé notre article par un travail mais il est très clair. On a dit se référer au discours d'Abdu'Mbaï et au PSO. Mais par contre, nous, ce sont nos deux sources qui nous disent. Et sur les deux sources, c'est très clair. Le discours d'Abdu'Mbaï développe l'industrialisation de l'artisanat et le PSO ne développe pas l'industrialisation de l'artisanat. Et qu'est-ce qui vous gêne dans la démarche qu'il ne vous ait pas cité si on s'arrête sur votre position en considérant que c'est vous qui avez dit qu'il y a plagiat ? Qu'est-ce qui vous dérange dans la démarche du chef de l'État ? C'est justement qu'on se contente simplement d'annoncer des choses qu'on ne fera rien, qu'on ne fera pas. La preuve, la première édition de ce salon, c'était en 2017 pour un salon annuel. La deuxième édition, c'est en 2020 qu'elle essaye trois ans pour organiser un salon annuel. Ça détribute tout ce qu'on dit. Ce qui veut dire que nous, à notre niveau, on ne maîtrise pas trop l'agenda républicain, mais ce que je veux dire, moi, c'est le fait qu'il ait donné votre programme, c'est ça qui vous gêne ou c'est tout simplement le fait qu'il n'ait pas cité l'ancien ministre Abdoulbaï en parlant de ce programme ? Nous, on se réjouit qu'il énonce des choses qui sont dans notre programme. On se réjouit. Mais ce qui nous gêne, par contre, on sait qu'il ne va jamais l'appliquer que juste des effets d'annonce. Et ça, nous le dénonçons. Mais en quoi ça devrait vous gêner dans la mesure où c'est pour le peuple sénégalais ? Quels sont les sénégalais qui vont bénéficier au final ? C'est gênant, c'est gênant, c'est gênant pour tout le monde de dénoncer un exécutif qui dit des choses qu'il n'a pas l'intention de faire. Ça gêne tout le monde, à l'aide des citoyens, ça nous gêne. C'est facile de dénoncer à chaque fois ? Non, on ne dénonce pas, on ne fait pas que dénoncer. On rappelle simplement que c'est contenu dans un programme. Par contre, s'ils envisagent d'utiliser la société comme un laboratoire, et qu'ils passent et qu'ils mettent en œuvre ce que nous préconisons, nous applaudissons à demain. Mais s'ils vont dans des réunions ou dans des conférences, en fait, annoncer ce qu'est chez les autres, sans le citer, sans le sourcer, effectivement, c'est annoncé partout dans les universités, il faut aussi donner le bon exemple. On apprend aux étudiants, à nos jeunes fesses, de ne pas plager. Il faudrait que ce comportement nous soit applicable. C'est tout. Vous disiez tout à l'heure que vous preniez part au dialogue politique pour être d'accord sur certains points et trouver un consensus par rapport au processus électoral pour les années à venir. Quels sont aujourd'hui les points d'achoppement que vous avez pu trouver lors de vos discussions ? Disons que les points d'achoppement, on ne peut pas raisonner en termes de points d'achoppement. Pour nous, le dialogue politique est un processus continu. Après les points d'achoppement, vous savez, on est aussi en politique certains points d'achoppement, on ne peut pas les évoquer parce qu'on ne les a pas encore évoqués. Mais disons que aussi nos instances qui sont dans ce dialogue politique, ça, on est très clair, feront des retours qu'il faut les contraindre. Il y a un délai à respecter. Est-ce que vous pensez que toutes les questions qui ont été soulevées pourront être évoquées à la fin de cette échéance ? Moi, je ne peux pas m'avancer sur leur capacité à respecter leur propre délai. Je ne sais pas si on l'exprime. Vous êtes un représentant qui assiste aux discussions ? Un représentant de l'ACT qui assiste aux discussions. Oui. Il ne faut pas raisonner en termes de présentation de l'ACT. L'ACT a partagé à une... Mais est-ce que l'ACT participe au dialogue ? Nous sommes membres du CRD, de la Commission du Nouveau Démocratique. Nous sommes heureux participer au dialogue politique. Il y avait une exigence au sein du dialogue. C'est l'amnestie pour Khalifa Sale et pour Karim Ouad. Quelle est la position de l'ACT aujourd'hui ? En fait, disons que les instances de l'ACT ne sont pas encore réunies sur ça. Si on sent le besoin de se réunir sur ça, nous ferons une communauté qui sera partagée. Merci. Merci beaucoup, Abdoulaye Kanté qui est responsable du cercle des cadres de l'ACT et membre du Conseil national de l'Alliance pour la citoyenneté. Merci également à Famaudion. Mais avant de nous quitter, ce communiqué qui nous vient du président du Conseil d'administration du groupe Futur Média, M. Yousundou, il a convoqué le top management en réunion d'urgence ce vendredi 13 à la suite de la rapide propagation du Covid-19. Considérant que l'heure est très grave, Yousundou a déclenché l'opération Dancovirus, coronavirus pardon, et a demandé à tous les responsables des supports du groupe, notamment RFM, l'observateur TFM, IGFM, King FM, de se mettre au service des populations dans le cadre de la prévention du Covid-19. Yousundou a de plus pris la décision d'apporter son soutien total et solidaire au gouvernement. Il rencontrera, c'est à fait, M. Diouf Sarr, Abdullaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale ce week-end, en vue de lui permettre pour le compte de GFM et de la fondation Yousundou, un important lot de produits sanitaires. Le président du conseil d'administration du groupe Futur Média et toute son équipe témoignent toute leur solidarité à la nation sénégalaise et à la diaspora. Voilà la fin du communiqué. Et sur ces notes que nous bouclons cette édition, merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Retrouvez un peu plus tard Papa Abdelhaïder et son équipe dans un Diakar lobby passer d'excellents moments avec la télé Futur Média.